Alors hier samedi 7 décembre, j'ai vu quelques amis, alors c'était absolument hallucinant, il y en a qui avaient acheté 10 kg de pommes de terre, donc qui avaient dépensé 60 euros de provisions, comme si on allait être en état de siège, etc. Or, ce samedi là, aujourd'hui, il est caché devant une heure d'après-midi, rien de tel, tous les supermarchés de mon quartier, auprès de la Butoka et de la place d'Italie sont ouverts, et donc il y a des gens qui s'excitent pour rien, ou qui s'amusent à s'exciter, enfin peu importe. D'autre part, alors le chantage à la violence, bon, ça va, attention, et je crois que le gouvernement a eu tort de lâcher du l'Est, en fin de compte. Je crois que ça n'a pas servi à grand chose. Le fait qu'on ait pas su canaliser cette violence des casseurs, bon, c'est une erreur tactique, effectivement, de la part des préfets, des ministères intérieures, etc., mais ça ne doit pas plomber l'activité du gouvernement. De toute façon, il y a des dépenses à réduire, il y a des engagements à respecter, et il y a, il y a des, il faut, il faut trouver des solutions, des équilibres au niveau, au niveau budgétaire. Maintenant, euh, je reviens pas sur ce que j'ai proposé dans mon présent de vidéo, mais, euh, la recherche des talents est absolument essentielle, euh, la recherche de la gratuité, d'un maximum d'activités est essentielle, et il faut baisser les dépenses, et non pas augmenter les salaires. Voilà Mathéo. Alors, la question aussi, c'est de savoir s'il faut changer de premier ministre, s'il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour de nouvelles élections qui forceront, euh, qui feront probablement perdre une grande partie des députés en marche, mais qui, euh, forceront justement, euh, les autres partis à, en tout au gouvernement. D'ailleurs, finalement, En Marche a été, aux législatives, a été prisonnier de ses propres, de ses propres succès. Si En Marche avait eu moins de députés, il aurait bien fallu trouver une solution. Il aurait fallu trouver des alliances. Le grand problème dont, qui vit si actuellement le fonctionnement de nos institutions, c'est, euh, le fait qu'on, il y a de moins, il y a de moins en moins d'alliances. Déjà, le Front National, euh, euh, n'arrive pas à avoir des alliances. Euh, deuxièmement, euh, donc il n'arrive pas à avoir de députés. Deuxièmement, euh, 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 au deuxième tour des présidentielles, il n'y a même pas besoin d'alliances entre les candidats. Puisque, de toute façon, il suffit qu'il y en ait un. Mais celui-là, il va polariser, euh, euh, les voix, non pas parce qu'il aura fait des alliances avec un autre candidat, mais parce que le public n'aura pas d'autre choix. Donc, c'est le public, c'est les électeurs qui sont piégés, en fait. Ils sont piégés, ils sont rançonnés, et euh, 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 ils vont tomber dans l'escarcelle, euh, euh, de celui qui reste, en course, qui a gagné quelques centaines de milliers de voix de plus que les autres, et il n'a absolument pas négocié. Or, la philosophie de la seconde publique et du deuxième tour, ça a toujours été de négocier au deuxième tour pour les reports de voix, avec des désistements, etc. Et en fin de compte, le problème, c'est que cette idée d'un deuxième tour où on gare systématiquement les deux premiers d'à l'avance, ça, c'est une erreur. Il faut que les gens se désistent pour se mettre en d'accord avec entre eux pour rester, pour qu'il reste un seul candidat, effectivement, face à un autre, mais alors... sur la base d'un certain nombre d'arrangements et d'accords. Donc, le deuxième tour, il peut être... il peut y avoir plus... Il faut supprimer le principe de deux candidats au deuxième tour. Il n'y aura probablement que deux candidats, mais ça aura été le résultat d'une négociation entre les différents candidats. Donc ça, c'est une première erreur. Maintenant, changer de premier ministre dans la situation actuelle, ça ne me paraît pas la solution la plus intéressante. Je suis assez favorable à une dissolution. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, on redistribue les cartes, et puis on voit ce que ça donne. Au risque d'une cohabitation, on ne peut pas... Au risque d'une sorte de... Moi, plutôt qu'une cohabitation, je parlerais plutôt d'une coalition des partis du centre, y compris celui dans... Y compris En Marche, évidemment. Alors qu'il y aurait En Marche, les partis socialistes, les républicains, par exemple. Vous dépendrez... Bon. Tout ça, ça serait aussi le résultat... des résultats des élections. On verra au prorata des élections comment ça se passe. Il y aurait certainement une alliance entre En Marche et soit le Parti socialiste, soit les républicains, soit éventuellement, si ça ne donne pas de résultats, il faudra rajouter des voix de tel et tel parti. Mais le principe, comme ça, de garder deux personnages... D'ailleurs, dès 2002, on s'est aperçu que ça déconnait, cette formule. Donc, il aurait fallu supprimer, dès 2002, ça fait quand même 15 ans, le principe de deux candidats en tête. Enfin, ça ne veut rien dire. Il faut garder l'idée que, idéalement, il faut deux candidats en tête. Par exemple, si on prend le cas qu'il s'y est passé ici, il y avait... Il fallait... Il y aurait eu un regroupement, probablement, républicain, autour d'un certain candidat, d'un des candidats arrivés, évidemment, parmi les candidats qui s'étaient arrivés, suffisamment avec suffisamment de voix. Enfin, peu importe. Il y aurait eu un regroupement. Il faut des regroupements. Et le regroupement, c'est les négociations. Ce n'est pas des trucs comme ça qui sont automatiques. Voilà. Et on voit bien que, pour les élections initiales, c'est ce qui se passe. Il y a des légistements, il y a des accords, etc. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le FN n'arrive pas à avoir de députés. Mais le système des candidats... Donc, finalement, c'est le système des deux candidats arrivés en tête qui est vicieux, hein, en ce qui concerne l'élection de la présidence de la République. Celui qui a eu cette idée, il s'est complètement... Il s'est complètement gouré, hein. Il faut dire quelque chose comme ça. Donc, euh... Maintenant, une... La proportionnelle, c'est aussi quelque chose qui... D'ailleurs, on le sait très bien. Moi, j'ai fait mes études avec sociologie politique, avec du Verger. Proportionnelle, ça multiplie le nombre de partis. Ça évite... On n'a pas besoin de négocier entre soi. Et donc, ce n'est pas bon. Il faut des systèmes qui, au contraire, encouragent les partis à s'arranger entre eux, à trouver des coalitions entre eux. Ce qui évite, d'ailleurs, la solution macronienne. Parce que la solution macronienne, c'est... Je suis arrivé en tête, donc je suis le seul candidat contre Marine Le Pen. Et donc, je fais ma petite cuisine tout seul et je ne demande rien à personne. Mais ça, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà. Voilà.